Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se couvra demain, samedi 1er juin 2024. Et oui, on est déjà au mois de juin. Et il s'agit du prix Jean-Victor qui se couvra à Paris-Auteuil. Alors ce Quintet qui se couvra à Auteuil est une course de steeplechase. C'est un handicap première épreuve pour les chevaux de 5 ans et plus. Avec une distance à parcourir de 3500 mètres avec corde à gauche. Le terrain sera lourd et l'allocation est de 110 000 euros. Le parcours comprend 14 obstacles à franchir. Et les meilleurs sauteurs qui sauront gérer leur course pourront prétendre aux places. Je pense que là, il faut des bons sauteurs et des chevaux qui se plaisent sur le parcours. Voilà les questions auxquelles on a à répondre. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Donc les 2, 7 et 13 apprécient énormément de courir sur l'hippodrome d'Auteuil. Les 1, 7, 10, 11, 13 et 16 obtiennent 100% de réussite sur le parcours du jour. Important. Le 7 s'entend parfaitement avec son jockey du jour, ça aide. Les 4, 10 et 12 sont au top de leur forme en cette saison. C'est pas plus mal. Les 2, 7 affichent les meilleurs scores du lot du jour dans la spécialité du jour, le Stephen Chase. Et viennent ensuite les 8, 10, 11 et 16. Dans leur configuration du jour vis-à-vis des œillères comme aujourd'hui, le 2 et le 7 totalisent les meilleures performances du lot du jour. Les 7, 10, 12 sont les meilleurs du lot du jour sur terrain collant à très lourd. Les 6, 9, 15 et 10 sont les meilleurs sauteurs du lot. Pas un refus ni de chute dans leur carrière. Et viennent ensuite les 11, 5, 2, 8, 7, 6, 12, 7, 16 et 12. Qui affichent entre 91 et 97% de réussite en obstacle. Ce qui est quand même pas mal. Les autres sont à 100%. Donc on peut quand même presque les assimiler les uns aux autres. Et le 6 portera des œillères australiennes pour la première fois de sa carrière. En principe, ça c'est un plus non négligeable. Voici un bref complément à l'analyse en bref des partants les plus emblématiques. Les 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 et 14 seront munis d'un attache langue. Alors à chaque fois je répète, mais parce qu'il y a toujours des nouveaux. L'attache langue, c'est tout simplement fait pour empêcher que les voies aériennes supérieures du cheval, c'est-à-dire les voies respiratoires, soient obstruées par la langue. Qui avec l'effort a tendance à gonfler et à venir obstruer la trachée. Donc c'est un bon équipement. Le 16 portera des œillères et le 6, 11 et 14 des œillères australiennes. Et les 4, 8, 10 et 12 seront équipés d'un bonnet anti-bruit. Alors je vais reprendre pour les œillères. Les œillères c'est très simple, c'est pour concentrer le cheval d'un point de vue visuel. C'est-à-dire qu'il est concentré sur le devant et il ne regarde pas sur les côtés. Tout ce qui est bonnet anti-bruit, ça participe du même effort de concentration du cheval, mais là par rapport au bruit. Parce que souvent ce type d'équipement, le bonnet anti-bruit, équipe les chevaux qui sont un peu craintifs, ou qui sont gênés par les bruits aux alentours. Et donc ça ne les isole pas complètement, mais ça atténue beaucoup les bruits, et ça fait que le cheval est tranquille, et peut faire sa course et se concentrer dessus. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Passion Course, je vous en remercie, je suis extrêmement satisfait. Le nombre d'abonnés augmente chaque jour. Merci, merci, merci. Merci de votre confiance. Merci de votre bienveillance. Écoutez, j'essaye de faire le maximum pour sortir un bon pronostic. Ce n'est pas toujours évident, mais bon. Je vous invite d'ailleurs à retrouver ce pronostic dans le blog dont je vous retranscris l'adresse en dessous de la vidéo. Merci de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, et surtout de vos partages aussi. Allez, à tout de suite pour la suite. Et tout de suite, retrouvons notre regret qu'il réussisse mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs sont les 9, 7, 10, 11, 8, 6, 16 et 12. Les jockeys les meilleurs sont les 3, 16, 2, 13, 6, 7, 8 et 5. Les entraîneurs les meilleurs sont les 7, 15, 9, 10, as, 14, 3 et 8. Alors, les chevaux les plus rapides du lot en valeur brute, c'est le 7, pardon, 10, 2, 15, 6, 8, 12 et l'os. Et corriger des variations de poids puisque les chevaux, au fur et à mesure, ne portent pas les mêmes poids. Et donc, ce qui fait que celui qui va, par exemple, le 10 qui était derrière le 7 en brut, eh bien, passe devant le 10, passe, redevant, repasse devant, pardon, le 7 parce que, ben, il va, le 10 va porter moins de poids que le 7. Sa perte de poids va être beaucoup plus importante. Et on sait qu'un cheval court plus vite quand il porte moins de poids. Voilà. Donc, les plus rapides corrigés des variations de poids, ben, c'est le 10, 7, 15, 6, 12, 14 et 8. Les chevaux en forme actuellement sont les 14, 6, 7, 2, 8, 4, 12 et 10. Et dans les toccards du jour, eh bien, les nominés du jour, c'est aucun. Parce que le plus petit pourcentage de réussite, c'est 68%. Donc, là, on ne peut pas appeler ça un toccard quand même. Donc, voilà. C'est pourquoi il n'y a aucun à côté des toccards du jour. On retrouve tout de suite notre chapitre sur les écarts. On commence par les écarts chevaux. Les 4, 12 et 15 sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart moyen. Le 14 est à l'écart moyen et va atteindre son écart anormal. Et le 5 est à l'écart anormal. On poursuit avec les écarts jockeys. Les 1, 7 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. Les 2 et 16 sont à l'écart moyen. Le 6 est à l'écart moyen et frôle son écart anormal. Et on termine cette série des écarts par les écarts entraîneurs. Les 1, 5 et 15 vont atteindre leur écart moyen. Les 4, 6, 11, 13 et 14 sont à l'écart moyen. Et le 9 est à l'écart moyen et est en passe d'atteindre son écart anormal. Si on tire un bref bilan sur les écarts que l'on vient de voir, je retiens le 5 du point de vue des chevaux, le 6 du point de vue des jockeys et le 9 du point de vue des entraîneurs. Donc à mon sens, au minimum, c'est ces 3 chevaux-là pour les inclure dans nos formules de jeu. Voici la synthèse de mon pronostic du jour. Je vous propose en base le 7, en première chance le 10, 2, 6, 12 et 8, en seconde chance le 5, 11, 14, 16, 4, 3, 9, et les outsiders, le 13 et le 15. Voici mon pronostic 4 et plus en 8 chevaux avec un 9e cheval, entre parenthèses, qui est un cheval de complément en cas de non partant. Je vous propose le 10, le 7, le 6, le 12, le 14, le 8, le 15 et le 5. Et entre parenthèses en cheval de complément, le 2. Voici mes conseils de jeu du jour. Alors, on commence par le jeu unitaire placé avec le 7, 15 et 6. Un jeu unitaire gagnant placé avec le 10. Un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 10, 7, 15 et 6. Un tiercé combiné 5 chevaux avec le 10, 7, 15, 5 et 6. Un quintet plus en champ réduit flexi avec le 10, 7, 15, 6 en base. Un cheval de champ réduit et en cheval de champ réduit le 12, 14, 8, 2 et 5. Un quintet combiné en 6 chevaux avec le 10, le 7, le 15, le 6, le 12 et le 14. Et un multi en 7 en champ réduit flexi avec le 10, 7, 6, 12 en base. Et en 3 chevaux de champ réduit et en chevaux de champ réduit le 15, 8, 14, 5, 9 et 2. Avant toute chose, je vous précise qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, seul le 3 est non partant. Ceci dit, il me reste à vous remercier de votre attention, vous remercier de votre fidélité à la chaîne, vous remercier de bien sûr de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements et de vos partages. Merci, merci, merci. Merci de votre bienveillance, merci de votre gentillesse. Je vous souhaite bien entendu le meilleur. J'espère que le week-end va être beau pour vous. Pour nous, ça s'annonce mal. Il fait gris. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi, un bon début de week-end et surtout, que la vie vous soit belle. Allez, ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501